Myriam, très honnêtement, vous êtes une artiste, vous n'avez pas vraiment un profil de candidate de télé-réalité. Vous expliquiez juste avant que vous faisiez ça pour pouvoir travailler, faire des spectacles, ça vous offre une vitrine. Est-ce que vous faites ça aussi pour l'argent ? Ah ben, je ne veux pas dire non. Franchement, je suis l'intermittent du spectacle. Et ce serait être mytho que de dire que je ne fais pas ça pour l'argent. Bien sûr, je ne fais pas ça que pour l'argent, je fais ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour la vitrine. Bien sûr qu'on est payé. Ce serait mentir que de dire, ouais, je vais refuser d'être payé, de partir dans des destinations exceptionnelles, dans des villas sublimissimes. On est chouchouté, on est tout le temps en activité, on roule dans des voitures de ouf. Ce serait être de mauvaise foi que de dire, ben non, je vais refuser. Tout ça fait que j'accepte. Et blague à part, maintenant c'est proscrit, ça fait dix ans. Est-ce qu'on gagne mieux à la nouvelle star ou est-ce qu'on gagne mieux avec les anges ? On gagne mieux à la nouvelle star. C'est vrai ? Ouais, la nouvelle star, j'ai été gagnante, j'ai eu tout de suite 100 000 euros. Oui. Et après, quand tu es gagnante de la nouvelle star et que tu fais des galas et des concerts, les cachets sont énormes. Ben, ce n'est pas les un million d'euros de la star hack. Oui, mais ça pouvait monter à combien un cachet, par exemple, une prestation ? En tout cas, un cachet, une prestation, juste en sortant de la nouvelle star, une prestation d'une heure ou 45 minutes, c'était entre 9 000 et 10 000 euros. Ah oui, et c'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans. C'était il y a dix ans. Est-ce que vous étiez payé également à la semaine ou au mois en fonction de votre présence sur les prêts ? Ah non, non. La nouvelle star ? Oui. Non, on n'était pas payé la nouvelle star. Parce que pour les anges, c'est payé apparemment, selon un blogueur célèbre, pour ne pas le citer, Jerem Star, ce serait payé 350 euros. Donc, les vacances des anges par jour pour les anges classiques et 500 euros pour les anges les plus emblématiques. Myriam, est-ce que vous faisiez partie des plus emblématiques ? Franchement, je ne veux pas donner de détails. Mais en tout cas, moi, en plus d'être un ange, je suis artiste. Donc, je peux demander... Vous avez eu 500 euros. Non, je ne dirais pas. Mais en tout cas, j'ai un passif, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Quand on s'appelle Aurélie, qu'on vient de nulle part et que ce truc qu'on a fait, c'est l'île des vérités, on ne peut pas se la raconter et demander plus. Voilà. Quand on a un passif comme Sofiane, qu'on a fait la star hack, qu'on est gagnante de la nouvelle star ou Amélie, qui est très populaire, on peut se permettre de demander un peu plus. Donc, on peut peut-être dire qu'Aurélie a eu 350 et les artistes 500. Je ne sais pas. Elle a dû aller gratuitement. Elle est prête à tout, celle-là.